Musique Lecture du livre de Josué Chapitre 3, les versets 7 à 10a Puis chapitre 11, les versets 13 à 17 En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël pour qu'il sache que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Bord du Jourdan, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite au fils d'Israël Approchez, écoutez les paroles du Seigneur, votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Canadiens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdan devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdan, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdan, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdan coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portent l'arche furent arrivés au Jourdan et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance à partir d'Adam, ville voisine de Sartan. Et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdan. Alors, toute Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdan. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus Christ. Chers frères et soeurs dans le Christ, nous abordons aujourd'hui le livre de Josué après avoir étudié scrupuleusement le Pentateuch, le livre de l'Exode, où nous avions vu comment est-ce que le Seigneur a porté son choix sur Abraham, comment est-ce qu'il a appelé Abraham, et comment est-ce qu'il a donné une descendance à Abraham à travers Isaac et Jacob. Et ainsi, on est entré avec l'histoire de Joseph qui est parti en Égypte, parti en Égypte, il a sauvé son peuple de la famine, et on a abordé le livre de l'Exode avec Moïse, Moïse qui a été choisi par Dieu pour libérer le peuple, et c'est ainsi qu'on a continué avec le livre des Nombres, le livre des Nombres, on a abordé les Lévitiques, les Lévitiques, on a abordé le livre du Détéronome, où Moïse donnait des instructions au peuple pour pouvoir entrer dans la terre promise, et entrer dans la terre promise en mettant le Seigneur au centre et au devant de toute chose. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre, le livre de Josué. Josué qui a été choisi à la suite de Moïse pour faire le peuple entrer dans la terre promise. Et en effet, aujourd'hui, c'est tout à fait spécial parce que le Seigneur est en train de marquer quelque chose d'important. Et c'est ce sur quoi je voudrais que nous méditions en ce jour. C'est sur le signe. Généralement, quand nous voulons prendre une décision, généralement, quand nous voulons agir en faveur ou en défaveur de quelque chose, nous nous basons sur des signes. Quand nous sommes malades, il y a des signes précurseurs. Quand il y a un désastre, il y a des signes précurseurs. Et maintenant, l'effort, c'est de pouvoir discerner ces signes-là pour pouvoir prendre la meilleure décision, pour pouvoir agir conséquemment ou pour pouvoir reculer si cela est nécessaire. Dans la première lecture de Josué en ce jour, le Seigneur manifeste un signe pour que le peuple sache que c'est lui-même qui a choisi Josué pour continuer cette mission de Moïse. Et ce signe, c'est justement le fait qu'il traverse le jour d'un à pied sec, qui rappelle, en effet, le fait que Moïse a fait le peuple traverser la mer rouge à pied sec. À travers ce signe, le peuple se rendra davantage compte que la main de Dieu a été placée sur Josué, de la même manière que la main de Dieu était placée sur Moïse. Et ce signe doit accompagner Moïse. Donc, le signe qui est présenté, c'est le signe à travers lequel le Seigneur établit sa présence dans la vie d'un individu. Et donc, la question qui devrait se poser aujourd'hui, ce n'est pas d'abord celle de savoir comment est-ce que Josué est davantage puissant. Il peut aussi traverser le peuple. Moïse a utilisé le bâton, lui l'utilise à l'âge. Ce n'est pas d'abord cela. La question qui devrait se poser pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est est-ce que je suis capable de voir les signes de l'action de Dieu dans ma vie et que je ne tombe pas dans le piège d'attendre les signes aussi terrifiants, aussi spectaculaires comme celui de Moïse ou comme celui de Josué. Il faudrait que le Seigneur fasse la mer se diviser en deux et je passe dessus. Là, je trouve le signe. C'est ce que Jésus d'ailleurs décriait. Quand le peuple disait quel est le signe qui montre que tu es envoyé de Dieu. En effet, ce peuple s'attendait à un signe grandieux comme celui de Moïse, comme le fait de manger la manne au désert, comme le fait de traverser la mer rouge à pied sec ou peut-être de traverser le jour d'un à pied sec. Ils attendaient des signes pareils. Mais Jésus ne vient pas avec ces signes-là. Jésus vient avec des signes qui nécessitent un discernement profond pour pouvoir les capter, les observer et d'agir conséquemment. Chers frères et sœurs dans le Christ, de la même manière que le Seigneur manifeste les signes avec Moïse et avec Jésus et dans la première lecture d'aujourd'hui, le Seigneur te donne des signes pour pouvoir le suivre. Et l'effort aujourd'hui, c'est de te demander, de te poser la question réelle. Quel est le signe que le Seigneur me donne et quel signe me permet de reconnaître ce signe-là? C'est la question qu'il faudrait se poser. Et lorsque tu te poses cette question, tu demandes donc au Seigneur la grâce de reconnaître ce signe. Parce que c'est possible de le reconnaître. J'ai le choix du conjoint. C'est possible de le reconnaître. J'ai des décisions à prendre pour un emploi. c'est possible de le reconnaître. Pour la décision à prendre dans la gestion de sa famille, c'est possible de le reconnaître. Et donc, l'effort aujourd'hui, c'est de te demander et de demander au Seigneur la grâce de reconnaître les signes de sa présence. Il y a des signes évidents dont tu n'as même pas besoin de dix années de prière pour les reconnaître. quand, par exemple, tu es en relation avec un homme, il passe le temps à te tromper, il passe le temps à te tromper de façon indéfinie, au point, il te trompe devant toi et il te fait savoir que c'est normal pour un homme de tromper une femme ou une femme, c'est normal pour une femme de tromper un mari. C'est un signe que ce mariage-là ne te rendra pas heureux ou heureuse. Je crois que je ne voudrais pas en ce jour m'étaler avec des exemples concrets, mais te demander de laisser le Seigneur t'aider dans le choix que tu feras aujourd'hui et d'ouvrir les yeux pour voir le signe qui te permettra de reconnaître sa présence. Lui-même, il se révélera à toi. Lui-même, il t'aidera à voir comment est-ce qu'il agit et quel est le choix que tu pourras faire aujourd'hui. Sois capable de découvrir le signe de la présence de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur a dit « Allez, dis à Jean-Baptiste ce qui se passe en mon nom les aveugles voient. » Les muets parlent, les sons entendent et la bonne nouvelle est annoncée. C'est le signe de la présence de Dieu. Quand il y a beauté, quand il y a joie, quand il y a paix, quand il y a réconciliation, quand il y a dialogue, c'est le signe que le Seigneur est présent. Et donc, si tu te rends compte que là où tu es, il y a la division, il y a la haine, il y a la guerre, il y a des jalousies, dis-toi et rends-toi compte que ce ne sont pas les signes de la présence de Dieu et tu n'as pas à rester là-bas durer, durer, durer en disant que j'espère un meilleur lendemain pourtant tu es en train de perdre le temps. Regarde dans la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui le signe de la présence de Dieu et sois capable de discerner conséquemment. Le Seigneur qui te présente ce signe t'aidera au départ et au retour maintenant et à jamais parce qu'il t'aime et même il nous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage